En rugby, les clubs de top 14 reprennent tranquillement le chemin de l'entraînement. Les joueurs et staffs de Toulouse, Toulon, Pau, Lyon et Bayonne ont passé des tests médicaux. Aucun cas de Covid détecté. Il va quand même falloir beaucoup de temps avant un retour à des entraînements comme avant. Laurent Despré. Oui, ça repart, mais en ménageant les hommes et en respectant un programme comportant plusieurs phases d'ici la reprise du championnat, le 4 septembre. Aujourd'hui et pendant une semaine, phase 1. Pas plus de 4 joueurs en même temps pour des séances uniquement physiques, pas d'interaction et n'excellant pas 2 heures par jour. Pas de passage par les vestiaires, pas de collation. Un programme de réathlétisation en ne dépassant pas 85% d'intensité, précaution cardiologique post-Covid oblige. Quant aux 9 autres clubs du top 14, ils ont commencé les tests médicaux un peu plus tard pour ensuite entamer la phase 1. Sans ballon, physique, par petits groupes, phase 2. Ce sera la même chose avec un ballon. La phase 3 attendra le feu vert gouvernemental, c'est-à-dire le droit de se faire des passes et d'arriver enfin à la pratique du rugby.